Ce mardi, la salle d'audience de la Cour de répression des infractions économiques et financières GRIEF était le théâtre des plaidoiries et réquisitions dans l'affaire ministère publique et l'État guinéen contre l'ex-responsable de la logistique du ministère de la Santé Souriba Keïta, accusé de détournement de déniés publics concernant des matériels de santé destinés à une ONG humanitaire basée dans la préfecture de Lola. L'audience a débité dans la présente procédure par les plaidoiries de la partie civile réclamant une lourde peine civile de 500 millions de francs guinéens en dommages et intérêts contre Souriba Keïta. Le ministère public, quant à lui, a réquis l'information partielle de la décision rendue par le premier juge et a sollicité une amende de 20 millions de francs guinéens. S'agissant d'un simple particulier, s'il recèle un objet détourné à l'État, l'amende peut aller jusqu'à 20 millions de francs guinéens. Mais, en plus forte raison, un fonctionnaire qui s'est rendu coupable de ces faits parce que sur ce point, il n'y a aucune difficulté. Il a reconnu sans embages les faits mis en sa charge. C'est pourquoi le ministère public requiert qu'il vous plaise d'infirmer partiellement la décision que l'aînée, du moins dans son volet actions publiques. Statuant à nouveau, vous condamnerez Souriba Keïta à une amende de 20 millions de francs guinéens. Vous recevrez également l'État dans sa constitution de partie civile parce que ce qui lui a été alloué est dérisoire, que j'en conviens avec elle, la victime. Et vous lui allouerez ce que de droit. Je vous remercie. La défense, de son côté, a souligné des objections quant à la recevabilité des demandes adverses. Des débats tendus ont animé la salle, mettant en lumière les dangers critiques de ce procès. Cette affaire, M. le Président, avant d'aller au fond, moi je soulève d'abord même l'irrécivabilité de l'appel du parquet en éliminant l'utiste, M. les assesseurs. Et cela sur le fondement de l'article 598 du Code de procédure pénale, qui dispose que la Cour, si la Cour estime que l'appel est tarif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrécevable. M. le Président, c'est clair, c'est une demande nouvelle qu'on vient de vous présenter de la part de l'État. L'État avait demandé au premier juge de lui adjuger 50 millions de dommages et intérêts. Et le premier juge a examiné cette demande, qu'il a estimée juste, mais a considéré que ce montant était exorbitant. Et il avait ramené jusqu'à la moitié du montant qui avait été demandé. Donc, M. le Président, si l'État revient devant la chambre d'appel pour demander 500 millions, cela constitue une nouvelle demande. C'est une nouvelle demande qui doit être déclarée irrecevable. M. le Président, nous vous sollicitons très récenteusement de votre réduction de déclarer l'appel formé par le procureur spécial irrécevable. Et subsidiairement au fond, et très extraordinairement, si vous jugez cet appel recevable, nous prions de dire et de juger que l'appel est mal fondé et de confirmer le jugement d'instance déférée. Le moment crucial est venu lorsque le Président de la Cour, Francis Kovaj-Manigui, a donné la parole à Soriba Keïta pour son dernier mot sur sa propre défense. Un silence pésant a enveloppé la salle pendant que le Président plaidait lamentablement sa cause. M. le Président, avec votre permission, je demande à l'agent judiciaire de m'accorder la première instance, d'aller de 10 à 50 millions qui étaient prévus dans la première déclaration. Parce que je n'ai pas d'autres moyens pour le pays, parce que sinon, je risque d'avoir un problème. J'ai la famille, j'ai la salle de la famille. Donc de m'accorder la première déclaration qu'il a dit devant moi ici, j'avais suivi parce que je suis un intellectuel aussi, j'ai compris. Donc de m'accorder ça. Au-delà de ça, parce que les équipements, j'ai pris, c'est moi-même qui ai pris mes frères, j'ai ramené les équipements à Conakry avec les frères de camion, tout et tout, de débarquement, embarquement. J'ai payé tous les frères, sans compter ça, de m'accorder de 10 à 15 millions, de 50 millions de devoirs, de foursette, ce qu'il peut m'accorder. Je vous en prie. Cependant, malgré ces moments intenses, la Cour n'a pas rendu sur place son délibéré. L'affaire reste en suspense, laissant l'attention et l'attente planer sur l'issue de ce procès. La Cour met cette affaire en délibéré pour décision être rendue le mardi 30 avril 2024 à 9h00.